Générique 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 GMTV, le forum africain de l'économie numérique et de l'audiovisuel, s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Différents acteurs de l'audiovisuel et de l'économie numérique se sont retrouvés pour échanger. Un atelier d'études sur l'évaluation du coût des compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales a été organisé ce lundi par l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire. Il s'agissait au cours de cet atelier de renforcer la décentralisation financière du pays. Après 5 ans d'attente, les lauréats des prix récompensant les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire et Bonny éditions 2011 et 2014 ont enfin reçu leur récompense. Elles ont reçu de la main de G-Invest les clés d'une maison et d'un terrain viabilisé. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Comment sont déterminées les ressources dédiées aux compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales ? La validation d'une étude sur l'évaluation du coût des compétences transférées est au centre d'un atelier ce lundi. Cette étude constitue un plaidoyer en vue du renforcement de la décentralisation financière en Côte d'Ivoire. Max Souhoubi. L'État de Côte d'Ivoire ambitionne d'aboutir à un développement harmonieux et durable en s'appuyant sur la décentralisation. Pour sa mise en œuvre, un atelier de validation de l'étude des coûts des compétences transférées aux collectivités territoriales a été organisé par l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Selon l'étude, parmi les 16 compétences transférées aux collectivités territoriales entre 2011 et 2015, quatre d'entre elles, notamment l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la promotion du tourisme et la communication n'étaient pas mises en œuvre par l'État. Si une compétence, je prends l'enseignement primaire, est transférée aux collectivités territoriales, mais il faut évaluer qu'est-ce qui était prévu au niveau des ministères comme moyens de financement. Est-ce que ces moyens de financement ont été transférés aux collectivités territoriales ou pas ? Quelle est la fraction qui a été transférée ? Et cela permet effectivement de mener un débat constructif pour faire avancer la décentralisation. L'étude prévoit que de 2016 à 2020, les ressources dédiées aux compétences transférées sont de 1,964 milliard de francs CFA, soit une moyenne de 392,9 milliards de francs CFA. Cela a raison d'une moyenne de 62,2 milliards de francs CFA gérés par les collectivités territoriales et les districts autonomes contre 325,7 milliards de francs CFA gérés par les ministères sectoriels. Les résultats de cette analyse serviront de base scientifique pour le plaidoyer qui vise à demander l'accroissement des ressources effectivement attribuées aux collectivités territoriales et aux districts autonomes. Cela permettra de réduire progressivement la part gérée par les ministères sectoriels. Le rapport d'études dit actuellement qu'environ la moitié des ressources qui devaient être gérées par les collectivités locales le sont par des ministères sectoriels sur des choses qui sont déjà transférées aux collectivités territoriales. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de structures étatiques qui continuent à mettre en œuvre des compétences déjà transférées par la loi aux collectivités territoriales. L'UVIC aussi est l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Elle a entre autres pour but d'établir et développer des liens de solidarité entre les villes et communes de Côte d'Ivoire en vue d'harmoniser leurs actions, de contribuer à l'amélioration de l'administration locale et à l'épanouissement harmonieux de la vie municipale. Deux jours durant, les cultivateurs de cacao et les partenaires au développement étaient en atelier pour réfléchir sur la problématique du foncier rural en Côte d'Ivoire. Organisé par l'OMCC, l'Organisation Mondiale des Cultivateurs de Cacao et l'AISA, la rencontre a permis de faire la recommandation allant dans le sens de pérenniser l'activité agricole tout en évitant les conflits fonciers. Jérémy Aoré. Sentiment de satisfaction générale. C'est en tout cas le constat à l'issue de l'atelier qui a réuni au siège de l'AISA, l'Association des sciences agronomiques à Abidjan, des cultivateurs de cacao, des chefs coutumiers ainsi que des responsables de l'administration décentralisée. Deux jours d'intenses travaux qui ont permis aux participants de parvenir à des recommandations susceptibles de leur permettre de travailler en toute quiétude dans la gestion rationnelle des terres. Un atelier qui s'inscrit dans la mise en place de la nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles prônée par l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC, soutenue par la FAO et l'AISA à cette rencontre. Nous espérons que tous les outils qui ont été développés et mis à leur disposition sont un ensemble de moyens à promouvoir dans les terroirs, dans les bases afin de s'approprier davantage et diffuser tous les outils, toutes les informations qui ont été enseignées ici, communiquées ici pour ramener la cohésion dans les différents terroirs, dans les différentes zones de production, renforcer la collaboration, la cohabitation pacifique dans les activités parce que s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de collaboration, naturellement, il ne peut pas développer l'économie. Tout comme la FAO, l'AISA s'est investie pleinement dans le cadre du renforcement des capacités des agriculteurs venus de toutes les contrées. Cet atelier m'a tellement marqué parce qu'à la sortie, je suis vraiment sorti avec beaucoup d'expérience. Et je pense que vraiment c'est un atelier qui est le bienvenu. Tout le monde ici s'est enrichi parce qu'au moins on a des outils à partir duquel on peut aussi sensibiliser nos parents qui sont restés sur place dans les plantations. Mais avec cet atelier, ça nous a beaucoup instruit. On sait qu'est-ce qu'il faut faire avec tout le problème des titres fonciers, le problème de parents. Donc il s'agissait pour les scientifiques de Côte d'Ivoire d'être auprès de nos parents agriculteurs pour mettre la science au profit du développement à travers nos activités de prospective, à travers cette formation. La dissémination des actions de l'OMCC, l'organisation et la décentralisation des ateliers de formation, l'identification des coopératives et la vulgarisation des lois foncières forestières, agricoles et coopératives sont entre autres des actions à mener dans les tout prochains jours au sortir de cet atelier. JMTV, le forum africain de l'économie numérique et de l'audiovisuel, le coup d'envoi a été donné ce mardi. Il s'agit d'un cadre qui permettra à tous les acteurs de l'audiovisuel et de l'économie numérique d'échanger. Suivons le compte-rendu de Jérémy Aouré. Pour la circonstance, c'est le grand hall de la maison de l'entrepreneur au plateau qui a habité la cérémonie d'ouverture de la première édition des JMTV, le forum africain de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique organisée par le Business Media Group. Il s'agit pour les acteurs de ce secteur depuis la production jusqu'à la diffusion en passant par la commercialisation de réfléchir et d'échanger leurs savoirs et savoir-faire afin de s'approprier tous les contours de ce qui se présente comme de nouveaux business, de nouveaux métiers et de nouveaux emplois et donc générateurs de revenus, des motivations qui sous-tendent la tenue de ces JMTV. Et à l'heure où notre pays nourrit de grandes ambitions dans ce domaine, il nous est paru nécessaire dès maintenant d'ouvrir un grand forum pour essayer d'identifier les opportunités et l'impact pour notre pays de cette activité qui génère dans d'autres pays des centaines de milliards de dollars. D'autant plus qu'en la matière, beaucoup de pays francophones d'Afrique sont logés à la même enseigne. Donc l'objectif de ce forum est de réunir chaque année, nous en sommes certes à la première édition, mais notre objectif est de réunir chaque année les acteurs et spécialistes de l'économie numérique et de l'industrie audiovisuelle, c'est-à-dire les experts, les concepteurs d'applications, les producteurs, les distributeurs et diffuseurs de contenus, les bouquets multiplexes de télévision, les chaînes de télévision elles-mêmes autour de conférences, de panels et de rencontres professionnelles pour promouvoir les nouveaux métiers, promouvoir les nouveaux business et examiner au passage les nouveaux défis que nous devons relever. En entendant la libéralisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, les populations ont encore une vue assez vague de tout ce qui entoure cette industrie plus ou moins nouvelle et pourvoyeuses d'emplois. Chacun des acteurs a donc un rôle important à jouer pour le développement du marché de la télévision. Le gouvernement pour définir la politique et la réglementation est veillé au développement du marché. La ACA pour assurer la régulation du marché de l'audiovisuel. J'ajouterai des acteurs comme l'IGF, l'ARTCI pour contribuer à l'homologation des équipements récepteurs TNT qui peuvent être connectés au réseau de télécommunication, les opérateurs fournisseurs pour la diffusion, l'édition des programmes, la distribution des chaînes payantes, etc. Nous pouvons affirmer que le gouvernement est disposé à faire de la migration vers la télévision numérique terrestre une réussite en Côte d'Ivoire au triple plan économique, technique, juridique. C'est donc un grand plaisir pour nous de partager cette édition de JMTV qui, en quelque sorte, se donne pour ambition de situer, comme je l'ai dit, en introduction, le champ de l'industrie de l'audiovisuel à l'heure du numérique. Suite à la cérémonie d'ouverture, la première conférence de ce forum a été édite par Serge Thémélé, directeur associé de Hens et Yann Côte d'Ivoire sur le thème panorama de la valeur économique des industries culturelles et créatives, ICC. Elle représente un chiffre d'affaires de 2250 milliards de dollars en 2013, ce qui est conséquent et que plus de 30 millions de personnes sur la planète sont dédiées à ces industries-là. premièrement. Deuxièmement, ces industries sont reparties, on va dire, équitablement sur la planète et que les critères de pays développés, pays non développés ou pays en voie de développement ne sont pas très significatifs quand il s'agit de regarder ce type d'industrie. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit bien évidemment en premier lieu de la radio ou de la télévision mais également des arts du spectacle, des arts du vivant, des arts graphiques, des arts visuels, les jeux, vidéos, tout ce qui procède de la création. Le cinéma qui occupe pratiquement la deuxième ou la première place en fonction du pays dans ce type d'anciennes industries et l'exemple d'un pays comme le Nigeria que nous connaissons tous qui a eu une industrie à la fois dans la musique mais également dans le cinéma très florissant ces dernières années au plan d'occuper la deuxième place mondiale en termes de production de films montre bien que ces industries ont un impact très structurant sur l'économie d'un pays et sur l'économie mondiale dans son ensemble. Plusieurs communications vont meubler cette première édition du Forum africain de l'industrie audiovisuelle et de l'économie numérique qui s'achève ce mercredi. Les lauréats des prix récompensant les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire et Bonny 2011 et 2014 ont enfin reçu leur récompense. Il s'agit des clés d'une maison et d'un terrain viabilisé. Cet acte a pu se concrétiser grâce au partenariat entre la société J-Invest Corporate et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire à l'UNJCI. Marie-Josée Kouassi. Les lauréats des prix récompensant les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire et Bonny édition 2011-2014 ont enfin reçu leur récompense. Une villa de 4 pièces d'une valeur de 30 millions de francs CFA pour Irène Kouassi-Bad à Super et Bonny 2011 et un terrain viabilisé de 300 mètres carrés estimé à 10 millions de francs CFA pour Setou Banoro Super et Bonny 2014 ont été remis par le directeur général de J-Invest Corporate. Ce sont des bénéficiaires émus qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. J'ai un sentiment de joie. La joie parce que la maison a été promise depuis 2011 et c'est seulement en 2016 que grâce au promoteur J-Invest j'ai pu obtenir les clés recevoir les clés de cette maison-là. Je voudrais donc saisir l'occasion que vous m'offrez maintenant pour dire merci au promoteur J-Invest. Parce qu'avoir une maison c'est une retraite assurée. Je voudrais dire simplement merci à J-Invest qui m'a offert un terrain viabilisé pour Eboni 2014. Ces promesses ont pu se concrétiser grâce au partenariat entre l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI et la société immobilière J-Invest Co-Poët. Maintenant de cela trois ans que nous sommes en partenariat avec l'UNJCI chaque année nous faisons l'effort d'honorer nos engagements de respecter nos engagements et en retour l'UNJCI nous le rend très bien et nous sommes très heureux de ce partenariat c'est un partenariat qui va durer longtemps j'espère chaque année nous ferons l'effort d'accompagner l'UNJCI cette année encore nous serons à Yamsoukro le 10 décembre pour accompagner l'UNJCI J-Invest Co-Poët est un aménageur foncier et promoteur immobilier agréé il a à son actif plusieurs réalisations notamment à Abidjan et à Yamsoukro J-Invest Co-Poët compte renouveler son partenariat avec l'union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI à travers l'édition 2016 des Eboni prévue pour le 10 décembre prochain à Yamsoukro Rendons-nous cette fois dans l'ouest de la Côte d'Ivoire plus précisément à Diokoué où les travailleurs des structures d'encadrement et de réinsertion des ex-combattants de cette zone ont manifesté ce lundi devant la préfecture de Diokoué mais comptant ces derniers réclamaient 11 mois de salaire impayé apaisé par le préfet le calme est revenu dans la ville avec la promesse de tout mettre en oeuvre pour trouver une solution à la situation d'encadrement de ses ex-combattants le reportage de Théodore Kanga commenté par Lawani Babatunde Dans le calme et la discipline ils battent le pavé de la ville de Diokoué pour réclamer 11 à 20 mois d'arriéré de salaire les structures d'encadrement des ex-combattants des zones ouest ne sont pas du tout contents du responsable de la cellule de coordination de suivi de réinsertion CCSR ces structures d'encadrement reprochent à ce dernier d'avoir bloqué le paiement de leurs factures sous prétexte que des irrégularités portaient sur la signature des documents constitutifs du dossier physique du bénéficiaire d'une part et d'autre part l'impossibilité à joindre au téléphone un bénéficiaire censé avoir été suivi par l'équipe de structures d'encadrement plusieurs mois après leur réinsertion ces agents des structures d'encadrement appuyés par les ex-combattants qui ont fini leur formation depuis trois ans attendent de percevoir 800 000 francs CFA représentant le filet de sécurité pourquoi une discrimination dans le traitement des structures aujourd'hui nos familles sont dans la rue nos enfants entendent d'aller à l'école nos parents se mènent de faute d'assistance en foi sous le poids des dettes nous avons longuement travaillé demandons enfin le règlement dans le meilleur délai des factures cumulées des prestations des prestations et des employeurs conformément au résultat des évaluations réalisées en recevant leur motion de protestation Kwame Yaou secrétaire général de la préfecture de Djokoui représentant le préfet de région du Guimont a salué cette démarche qui selon lui exclut la violence avant de dire qu'il transmettra leur courrier à sa hiérarchie lesquels ne sont pas seulement des faits qui sont reprochés à la région de Djokoui mais vous avez dit que c'est une affaire nationale que ce n'est pas Djokoui seulement qui est concerné alors je vous avais dit qu'en la matière il y a des voix indiquées pour vous faire entendre et je crois que vous avez suivi cette voix et que ce que vous nous présentez aujourd'hui c'est pour un peu rendre compte à monsieur le préfet de vos mécontentements il faut noter que c'est dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants l'ADDR qui a été recruté par avis à manifestation d'intérêt des structures d'encadrement de proximité en vue d'assurer le suivi le conseil assistance des bénéficiaires du dit programme dans la réalisation de leur projet de réinsertion ainsi ces structures ont bénéficié de plusieurs contrats de prestations tant de ses partenaires techniques le GIZ le PNUD l'UNOPS etc. que de l'ADDR elle-même terminant avec cette information la banque centrale égyptienne et la banque populaire de Chine ont signé pour le compte de leur pays respectif un accord bilatéral d'échange de devises valable pour une période de trois ans cet accord qui porte un montant de 2,62 milliards de dollars intervient après ce est signé par le Nigeria et le Maroc cette année ce partenariat devrait faciliter le commerce entre les deux pays voilà c'est la fin de cette édition merci de votre fidélité et l'information continue sur Business24 Africa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501